Emy est une jeune fille de... on ne sait pas quel âge exactement en fait. Dès le départ, elle annonce 16 ans, mais on se doute assez rapidement qu'elle ment sur son âge et qu'elle est plus jeune que ça. L'idée c'est qu'elle va retrouver sa grande sœur qui est partie un an plus tôt rejoindre le manoir Playboy parce qu'elle voulait être Playmate, c'était son rêve. Ça se passe en 1973, il faut préciser, pour Playmate, Playboy. Et donc sa sœur lui avait dit qu'elle allait lui écrire, sauf qu'elle ne l'a jamais fait. Donc Emy ne sait pas si sa sœur est arrivée, et le lecteur non plus, jusqu'à la fin. Et en fait, elle va traverser les Etats-Unis, toute seule, pour rejoindre Los Angeles. Elle part de Philadelphie. Et en fait, elle va voyager en stop, et l'idée c'est de la faire rencontrer beaucoup de gens qui vont l'aider à grandir tout du long de son parcours. On a décidé de caler ce petit voyage initiatique en 1973 en choisissant justement un concert de Bruce Springsteen qui s'est déroulé à San Francisco, à cette date précisément. Et on voulait qu'au cours de son voyage, Emy rencontre Bruce Springsteen, mais jeune, encore débutant. Il n'a fait qu'un seul album. À ce moment-là. À ce moment-là. Et voilà, on voulait parler de cette rencontre. Et elle va rencontrer comme ça d'autres figures, parce qu'au Manoir Playboy, à l'époque, il y avait le tout Hollywood. Il y avait, ben voilà. Tous les gens dont on parle, effectivement, ont fréquenté cet endroit qui était « the place to be » dans ces années-là. Voilà, et ça fait rêver. Forcément, nous, c'est des gens qu'on n'a pas pu rencontrer et qu'on aurait bien aimé rencontrer pour la plupart. Donc, c'était un peu... On s'est autorisé, ce plaisir-là, de passer un petit peu de temps avec Cher, par exemple, avec différentes personnalités que nous, on aurait bien aimé rencontrer. Et puis, il faut dire aussi que l'année 70 permettait ce genre de rencontres qui étaient beaucoup plus faciles aujourd'hui. C'est, je pense, quasiment impossible de rencontrer autant de gens célèbres quand on est inconnu. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui des endroits qui regroupent comme ça autant de personnalités comme pouvait le regrouper le Manoir Playboy. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ça avec le recul, on se dit « mais c'est impossible ». Et en fait, pas du tout, c'était parfaitement possible. Alors, parmi les livres qui ont pu nous inspirer, il y a évidemment « La trappe-cœur » de Salinger, avec ce héros adolescent qui parle à la première personne comme ça. Il y a eu « Sur la route » de Kerouac, il y a eu « Lolita », il y a eu de Nabokov, il y a eu beaucoup de... Et puis aussi, des contes, parce qu'il y a un côté contes et donc il y a plein de petits clins d'œil. Il y a « Alice au Pays des Merveilles », il y a « Other Rainbow » Voilà, au « Magicien d'Ouse ». Et voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça pour les gens qui ont vu le film ou le roman. Voilà, il y a plein de choses, effectivement, qui s'y réfèrent. Certaines références sont soulignées, d'autres pas du tout. Ce sera au lecteur de les découvrir.